Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue pour le nouveau cru Disney, cette fois qui a le droit à une véritable sortie en salle chez nous, ce qui semble surréaliste au vu des derniers Disney qu'on a chroniqué. Et donc on va parler de Encanto, la fantastique famille Madrigal sous-titrée en français, réalisée par Jared Bush, Byron Howard et co-réalisée par Charis Castro-Smith. Et l'histoire, c'est celle de Mirabelle qui fait partie de la famille Madrigal, qui est une famille qui a toute une batterie de pouvoirs, plus ou moins super. Mais un jour, alors que la maison qui leur apporte justement ses pouvoirs commence à perdre, elle, de son pouvoir, elle va devoir découvrir qu'est-ce qui fait justement que ses pouvoirs sont en train de s'évaporer un petit peu partout. C'est à peu près ça. Voilà, c'est à peu près ça. On va dire que ça passe comme résumé. Et pour en parler avec moi, je ne vous le présente plus. Si vous êtes habitué des chroniques de Disney, c'est mon cher Renan. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Et toi ? C'est un plaisir de te retrouver depuis le temps. Oui, ça fait un moment, oui. Ça fait depuis Raya. Non, Cruella. Ah, Cruella ! C'est vrai qu'on avait fait Cruella. Donc c'était courant en juin. C'est ça. Ah ouais. Ça fait un petit moment quand même. Ça fait un petit moment. Donc ce nouveau cru Disney. Alors moi perso, ça fait un petit moment que j'en entends parler parce que j'ai l'impression que Disney est très fier d'avoir réussi à avoir ce contrat à l'Emmanuel Miranda et s'amuse à le montrer un petit peu sous tous ses angles possibles. Et j'ai en plus l'impression que c'est clairement l'année de l'Emmanuel Miranda parce que je crois que c'est le quatrième film dont il fait partie de l'équipe, que ce soit en tant que scénariste, en tant que réalisateur, en tant qu'acteur ou en tant qu'auteur. C'est le quatrième film de l'année 2021 où il est présent. Donc clairement, je pense que c'est l'année de l'Emmanuel Miranda. Au cœur d'un film qui semblait vouloir un petit peu sonner dans, on peut le dire, la même veine que Coco, même s'il n'y avait pas les mêmes thématiques, mais en tout cas dans l'approche qu'il y avait, ça semblait clairement vouloir se mouvoir dans la mouvance de Coco. Je ne vois même pas quel autre contexte placé parce qu'ils n'ont tellement pas fait de promo autour du film chez nous. Autant aux Etats-Unis, il y en a eu beaucoup, autant en France. Ça a été un peu la misère. C'est ça. D'ailleurs, ça doit faire maintenant 3-4 ans qu'on sait que le film va arriver. Oui. Parce que Disney, à une époque, avait tendance à vraiment annoncer très longtemps à l'annonce. Là, depuis qu'en canton est sorti, il n'y a plus un seul film à l'horizon. On ne sait pas ce qui arrive. Si. À part chez Pixar et chez Disney Animation. On ne sait plus rien. Mais du coup, la promo quasi inexistante en France. Et d'ailleurs, généralement, c'est ce que je disais hors caméra, c'est que quand Disney rajoute un sous-titre, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire du film. C'est qu'ils ne savent pas comment le vendre. Et donc, ils rajoutent un sous-titre pour que ça soit plus clair. Et pour eux, En Canto, ça ne parlait à personne. Bon. Donc, du coup, ils ont dit La Fantastique, Famille Madrigal. Et je crois qu'on est le seul pays à avoir un sous-titre. Oui, c'est bien possible. Mais en même temps... Après, je peux comprendre en même temps parce que c'est vrai que En Canto, balancé comme ça... Ouais, mais bon, ce n'est pas plus difficile que Vaiana ou des trucs comme ça, quoi. Qui, en version originale, s'appelait Moana, d'ailleurs. Oui, mais là, il y avait des problèmes de copyright. Donc, ça se tient. Mais Disney spécialise ce genre de pratique. On se rappellera de Dans l'ombre de Marie, La Promesse de Walt Disney, où non seulement ils traduisent le titre, mais en plus, ils mettent un sous-titre. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est typique de Disney. Quand ils ne savent vraiment pas quoi faire d'un film, ils rajoutent un sous-titre où ils traduisent un truc qu'on ne comprend pas. Et pourquoi ils traduisent ça. Et là, on sent bien qu'ils n'ont pas su quoi faire parce qu'il n'y avait quasiment pas de promo. Il y a eu deux extraits sur YouTube qui ont été balancés. Et des bandes annonces devant les films. Une bandes annonces de temps en temps et dans la rue, il n'y avait rien. Ils ont préféré faire la promo des séries Disney+. C'est vrai qu'il y avait plus de promos pour Hawkeye que pour Encanto. C'est ça. C'est un peu surréaliste. C'est impressionnant. Et du coup, partant de là, moi, je m'attendais à un gros bide. Et en fait, apparemment, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. On verra bien. Et donc, du coup, ce contexte magnifique que tu as complété, mon cher Renan, qu'est-ce que tu as pensé de Encanto ? Alors, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Mais j'ai eu énormément de mal avec le premier, pas le premier tiers, mais du moins l'exposition. Jusqu'à ce que l'histoire décolle, en fait. Toute cette partie de présentation où j'ai trouvé ça lourd, où j'ai trouvé ça, même si c'est entraînant, même s'il y a de la musique qui reste en tête, d'ailleurs. Il y a des moments où on aimerait bien ne pas l'entendre dans la tête. Mais ça reste une scène d'exposition qui est vraiment lourde et qui est presque feignante, en fait, je trouve, dans l'écriture. Et derrière, par contre, quand l'histoire décolle, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il y a une vraie thématique sur la famille qui est très présente. En même temps, quand tu as une galerie de personnages qui sont tous de la même famille, comment tu peux faire autrement ? Mais moi, j'ai bien aimé le fait que, justement, Mirabel est la seule de sa famille à ne pas avoir de pouvoir et où, du coup, elle se sent un peu à l'écart de l'ensemble. Et c'est un peu ce que ressentent toutes les personnes qui peuvent avoir une particularité dans une famille. Moi, par exemple, je suis homosexuel. J'ai eu cette espèce de décalage quand je me suis rendu compte que j'étais le seul de la famille à l'époque. Et c'est vrai que ça m'a un peu parlé à ce niveau-là. Maintenant, je trouve que le récit part un peu dans tous les sens par moment. Et où, surtout, il y a un moment où Satan a tout moment à ce qu'elle quitte la maison pour aller sauver la magie, chercher... Mais en fait, non, jamais. Tu sais, il n'y a pas de... On est dans un... C'est marrant parce que je crois que c'est un des seuls Disney où c'est quasiment un huis clos. Alors qu'on ne dirait pas quand on regarde le film. Oh, non. Mais voilà, du coup, je ne dirais pas que c'est un mauvais Disney. Au contraire, c'est même plutôt un bon cru. Mais ce n'est pas dans mon top 5, clairement. Je vais te soutenir. Je suis assez d'accord. En fait, c'est bien, mais il n'y a pas ce petit plus. C'est ça. Pour moi, c'est juste ça qui est problématique. C'est-à-dire qu'en soi, le film a tout pour être un long métrage vraiment surprenant par de nombreux aspects. Que ce soit, comme tu l'as évoqué, par le fait de prendre le contre-pied, que ce ne soit pas le personnage qui a un super pouvoir, mais au contraire, le personnage qui n'a pas de pouvoir au milieu d'une famille qui a des super pouvoirs. Ça, c'est super intéressant. Et c'est un petit peu un pied de nez à tout ce qu'il y a actuellement avec le fait qu'on a une batterie de films de super-héros qui partent dans tous les sens. Et là, justement, c'est un peu amusant. Mais derrière, comme tu l'as dit, on a l'impression que le film ne décolle jamais réellement. C'est ça. Et qu'il ne fait pas du surplace, peut-être pas, ça sera un petit peu vache de dire ça, mais qu'il n'avance pas dans la direction où on pourrait l'attendre. Et que du coup, on est constamment dans une espèce d'attente. Et peut-être aussi qu'ils ont mal joué parce que la bande-annonce a tendance à vouloir nous faire croire qu'elle va partir dans des décors, mais surréalistes. Et en fait, ce n'est pas vraiment un spoiler, vous n'en faites pas, mais concrètement, elle ne quitte quasiment jamais la maison. Et tous les décors qu'on voit dans la bande-annonce, ce sont des décors qui se trouvent dans la maison. C'est bien justifié, par contre. C'est bien justifié, c'est très bien ané. Mais du coup, en tant que spectateur, on est un peu en train de regarder ça et on se dit, il y a un moment où elle va... Ah non, bon, bah... En fait, voilà, je viens de me dire, il manque de grandiose, ce film. Tous les Disney ont toujours leur grand moment hyper... assez grandiose, avec soit des paysages énormes, soit une chanson qui va vraiment être un moment charnière du film, qui va vraiment... Là, jamais. Il n'y a pas ce moment où tu t'es dans le film et tu te fais, waouh ! Voilà. T'as pas ce moment-là. C'est vrai. C'est un petit peu dommage, je trouve. Oh oui, je suis d'accord avec toi. Alors, je sors mes petites notes, parce que, comme d'habitude, quand il s'agit de citer les scénaristes, ça va être compliqué. Donc, le scénario, à la base, il y a une histoire de Lin-Manuel Miranda, de Nancy Cruz, de Jason Hand, de Byron Howard, de Jared Bunch et de Charis Castro-Smith, que ensuite, Jared Bush et Charis Castro-Smith ont mis en place à l'écran. C'est toujours un enfer de citer les scénaristes sur Disney. En termes d'écriture, concrètement, le film, on l'a déjà évoqué, donc fait du sur place. Donc, l'idée, c'est vraiment de jouer sur des rapports conflictuels dans la famille. Ce qui est une idée intéressante, parce que ça fait que, du coup, on n'a pas un méchant. Non. on a une famille qui doit régler ses problèmes. C'est une idée que j'aime beaucoup. Oui, oui. Personnellement. Cette partie-là de l'écriture, elle est vraiment intéressante parce qu'elle permet de pousser des thématiques qu'on a déjà vues et revues et re-re-vues et re-re-vues encore et encore et toujours chez Disney. C'est-à-dire, encore une fois, c'est la famille. Ça commence... Il faut vraiment qu'ils changent de thématique à ne sais-même parce que... Surtout ces derniers temps. Enfin, Frozen... Enfin, Frozen. L'Aire des Neiges, c'était pareil. L'amour entre les sœurs. Alors, il y a cette thématique... Il y en a eu Raya où, clairement, il y avait la famille qui était, encore une fois, extrêmement au centre du récit. C'est plus une famille... Comment dire ? C'est plus une famille... Pas la famille en elle-même. C'était un... Hébreu. C'est ça. C'était plus une famille de gens qui se sont retrouvés tout seuls et qui se... Oui. Mais chacun a besoin de retrouver sa famille. C'est ça. Donc, il y avait quand même ça. Mais là, clairement, l'objectif, c'est donc de montrer comment une famille dysfonctionnelle ne va pas se rendre compte qu'il faut faire attention à chaque membre de sa famille, en fait, si on devait résumer ça. Ce qui est une idée plutôt intéressante, personnellement. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien foutu et c'est assez bien amené au sein d'une écriture qui, par contre, a vraiment un rythme bizarre, pour le coup. Oui. Il y a une autre thématique aussi, c'est la pression familiale qui est abordée deux fois au travers de deux personnages. Et du coup, c'est un truc qui est pour le coup rarement traité. C'est-à-dire que d'habitude, la famille chez Disney, effectivement, il y a des dysfonctions, mais c'est toujours tout le monde sait, mais tout le monde va. Et là, on se rend compte qu'il y a un personnage qui met la pression à tout le monde et c'est révélé au cours du film. Alors, c'est révélé un peu vite, d'ailleurs, je trouve. Ça arrive un peu tôt dans le... On arrive à le cerner quand même, donc ça fait que c'est pas choquant, mais c'est vrai que la manière avec laquelle... Comme c'est la clé du film, ça met un peu à plat le reste, c'est que ça arrive trop tôt dans l'intrigue. Et du coup, quand tu vois la suite, tu dis, bon, ils vont y arriver quand à cette conclusion-là, quoi ? Donc, alors, même, tu t'y attends tellement que du coup, tu t'attends à ce que ça soit autre chose pour nous surprendre, et en fait, non. Donc, tu fais, ah, bon, OK. Mais, en fait, c'est le problème, c'est tout le problème. Puis, le rythme est un peu plombé par le fait que, justement, on reste toujours au même endroit et que c'est vrai qu'avec Disney, on a tellement été habitués à des quêtes de voyage, etc., que rester au même endroit, ça fait toujours un peu bizarre. Oui, c'est vrai que, en fait, au-delà de vraiment cet aspect, enfin, on en parlera, en fait, c'est bien rattrapé, je trouve, par la mise en scène et l'usage de graphisme qui, pour le coup, rattrape ça. Mais c'est vrai que c'est hyper perturbant d'avoir, pardon, mais un Disney de confinement. On a presque l'impression que c'est ça, c'est-à-dire que là où tu as plein de films où, genre, les réalisateurs, par le biais du confinement, ils ne peuvent pas se barrer n'importe où et donc, du coup, ils sont obligés d'enfermer leur récit. Je pense au film de Guillaume Canet, lui, qui est sorti dernièrement, qui, lui, est typiquement un bel exemple de film de confinement dans le sens où c'est une maison, point barre, tu te débrouilles avec ça et puis on fait un film autour de ça. Il y a plein de films dernièrement qui se sont vraiment faits en tête de créer des modèles de films post-confinement et là, on a presque l'impression que c'est un Disney qui a été conçu dans cette idée-là. Alors qu'en fait, pas du tout, on sait très bien que le film date de 2-3 ans en fait. Donc, clairement, il n'y a jamais eu l'idée justement d'en faire un film comme ça. Donc, il y a quand même une vraie envie de vouloir faire en sorte que le spectateur soit un peu bousculé et n'aille pas dans la direction attendue finalement de ce type de film. Donc, c'est bizarre. Et je ne suis pas sûr que ça fonctionne honnêtement tout du long. Ça ne fonctionne pas tout du long, non. Et puis en plus, les environnements qu'on va voir, je trouve que c'est du déjà vu. Enfin, pas quand on est en dehors des lieux particuliers. Bon, je ne vais pas spoiler mais par exemple, il y a une des chambres où c'est du sable. J'ai l'impression d'être dans la caverne aux merveilles d'Aladin mais sans la lave et deux jours. Et la deuxième chambre qu'on voit beaucoup, j'ai l'impression d'être dans la zone de la jungle de Zootopie. Donc, en fait, il y a ce manque de dépaysement dans les environnements qui sont hors du cadre principal où du coup, tu te dis en fait, c'est dommage parce que dans la bande-annonce, tu as l'impression que tu vas voyager mais non seulement tu ne voyages pas mais en plus, tu te retrouves dans des trucs que tu as déjà vu plein de fois chez Disney. Donc, c'est un peu dommage je trouve. C'est vrai. Mais bon, en même temps, je pense que l'envie principale de cette écriture c'était surtout de traiter de la famille et qu'ils ne sont pas... Oui, de toute façon, oui, ça se tient parce que la famille c'est dans... Oui, c'est ça. Généralement, c'est dans la même maison. Alors en plus, on est en Colombie donc c'est... C'est toutes ces familles qui vivent ensemble dans la même... Donc je pense qu'il y a ce jeu en fait. Et puis il y a aussi le côté... C'est très rapidement abordé mais tout le poids en fait historique qu'il y a derrière tout ça. Oui. Cette partie-là est assez intéressante parce que pour le coup voir un Disney mettre en scène ça c'est un peu surprenant. Je dois avouer. Et là, il y a encore un problème c'est qu'il n'y a aucune indication temporelle. Donc du coup, tu vois un truc historique mais tu ne sais pas à quoi ça correspond. C'est ça. Et du coup, tu ne sais pas à quelle époque tu es et tu ne sais pas ce qui vient de se passer. Parce que quand tu ne connais pas l'histoire justement du truc, tu fais... Alors, il y a un truc historique sûrement, il y a un contexte mais on est où en fait ? Et là, je trouve que ça pêche vachement à ce niveau-là. Et c'est encore dans la scène d'exposition. C'est toujours le problème de cette exposition du film qui essaye d'en faire à la fois trop et pas assez. Quand il doit en faire plus, il n'en fait pas assez. Quand il doit en faire moins, il en fait trop. C'est... Un paradoxe. C'est ça. C'est tout le début du film et comme ça. Et moi, c'est vraiment la partie qui m'a un peu gênée. C'est vraiment quand l'histoire décolle où là, je trouve que ça va. En termes de mise en scène, hormis Charis Castro-Smith, Jared Bush et Byron Howard, c'est quand même des gros pontes de chez Disney. Les mecs ont bossé sur Vaiana, ont bossé sur Zootopie. Enfin, ils connaissent un peu leur métier donc ce n'est pas ce film qui va leur apprendre quoi que ce soit. En termes de mise en scène, le film est très dynamique je trouve et se tient vraiment. Mais on est typiquement sur le même mouvement qu'il y a eu sur Raya. Cette impression que déjà on est sur le même modèle, deux réalisateurs qui ont vachement bossé pour Disney plus un petit nouveau. C'est exactement ça de mémoire sur Raya. Et on sent qu'il y a vraiment une base quand même très solide de création. C'est indéniable le film a quand même une bonne base. Il y a un bon rythme, il y a une bonne dynamique, il y a un bon travail des couleurs, il y a un très joli jeu avec la mise en scène, il y a un très bon travail de décor, encore une fois c'est bon de le préciser mais les choix de décor bon même s'ils ne sont pas hyper originaux sont quand même très bons. Donc dans l'ensemble le film vraiment se tient visuellement et après ouais on a cette petite touche hispanique qui apporte un petit plus au film même si clairement encore une fois je suis désolé mais on a l'impression que Disney va un peu pomper ce qui a marché du côté de chez Pixar et c'est de se l'approprier. C'est un peu ça moi j'ai surtout noté le déluge de couleurs dans le film je suis en train de me dire quand ça va sortir en 4K HDR sur une télé 4K tu vas être il y a juste un endroit où il n'y a pas trop de couleurs c'est la fameuse chambre où il y a du sable mais sinon c'est tout le film dégueule de couleurs les chansons il y a plusieurs numéros quasiment toutes même en ce moment où ça fait un peu comme dans Je voudrais déjà être roi où du coup tout le truc c'est pour les hommes dans Vaiana où quand ils chantent il y a cette espèce de fresque oui c'est ça et en fait il y a plein ce genre de moments où en fait tu sors complètement du décor et tu arrives dans ce truc coloré avec plein de et le film fait beaucoup ça dans toutes les chansons et du coup c'est l'occasion d'encore plus en remettre alors après bon quand on sait que c'est en Colombie c'est des endroits où justement ils sont très traditionnellement ils font beaucoup de choses très colorées donc ça se tient beaucoup quoi ils respectent bien l'univers mais c'est vrai que par moments tu n'as pas de repos c'est vraiment le film tu en mets plein la vue tout le temps et c'est simple en gros la couleur c'est dans le film la couleur c'est la vie la magie tout et dès que ça commence à se terminer c'est qu'il n'y a plus de magie la vie tout se casse c'est très c'est toujours la symbolique est très claire oui c'est très archétypal d'ailleurs de ce point de vue parce qu'on sent qu'il n'y a pas de véritable prise de risque entre guillemets c'est clairement hé vous voulez de la magie regardez ça pète de couleurs par contre quand tu en as plu on va réduire à 2-3 couleurs et à la limite ça va être le personnage de Mirabel qui va avoir de la couleur sur elle mais sinon on ne va rien mettre mais après moi j'ai un autre problème c'est que tu l'as très bien évoqué le film est surdynamique c'est à dire qu'il passe son temps à vouloir nous envoyer plein d'effets à la gueule ce qui fait que du coup on se rend encore plus facilement compte des lacunes en fait d'écriture qu'il y a derrière et du fait qu'il n'y a pas forcément la profondeur attendue ou en tout cas qu'on pourrait attendre de ce type de film ce qui fait que du coup on est un peu devant un film qui a une dichotomie de création qui est assez bizarre mais c'était déjà le cas sur Raya et on l'avait déjà évoqué aussi c'est qu'on a cette impression qu'on a d'un côté des scénaristes qui ont du mal à rendre leur histoire dynamique et de l'autre côté des auteurs qui eux par contre ont des idées à la seconde et te balancent des trucs paf 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 et du coup toi t'es en mode hé ouais mais en fait je m'ennuie pas mais je suis pas à fond dedans mais le film est cool mais je suis pas emballé par l'histoire mais c'est vachement beau mais oui voilà c'est tout le long du film comme ça en fait et d'ailleurs il se pose jamais c'est vraiment du début à la fin ça d'ailleurs pour une fois je trouve que les chansons sont vachement bien réparties tout au long du film c'est vrai il n'y a pas un gros bloc de chansons et puis ensuite plus rien c'est vraiment bien bien étalé mais du coup oui il n'y a pas de moment où le film se pose calme on discute on machin non c'est toujours bon bah on va discuter mais pouf chanson voilà et et c'est vrai que ouais ça il y a un moment où quand tu finis le film tu fais ça y est tu souffles c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais en train de me faire réflexion oh cool ils vont avoir un petit dialogue et là je commence à entendre une chanson je fais non vous n'allez quand même pas résoudre le conflit en chantant les gars et il y a constamment ça dans le film après pour le coup comme tu l'as dit c'est plutôt bien réparti ce qui fait que même si on se dit ce serait bien que vous ayez juste un dialogue il y a la chanson qui commence on se dit ouais bon ça va ça passe et globalement bon je vais pas elles sont pas trop mal il y en a il y en a une ou deux qui sont tu te dis bon elles vont pas rester dans les annales mais il y en a quelques-unes moi qui m'ont bien marqué il y en a une d'ailleurs qui est vachement je trouve ça incroyable c'est qu'il y a quasiment toute la famille qui se met à chanter dessus ça devient brouh à la fin c'est vrai c'est une chanson qui est spécifique qui parle d'un personnage et le style même de la chanson elle est très bossa nova au début c'est peut-être la meilleure chanson du film je trouve après sinon les styles partent dans tous les sens il y a un moment on dirait une espèce de chanson pop où j'ai fait mais qu'est-ce que ça fout là-dedans tu parles du tic 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 oui c'est ça et t'as une chanson ils ont été prendre réponse ils ont dit tiens elle est bien la chanson du début de réponse et ben on va faire la même chose paf ouais non mais c'est un peu le problème c'est que les musiques sont cool mais on sent que c'est un peu des redites par le moment bah soit c'est des redites soit c'est des styles qui n'ont tu comprends pas ce que ça fout là mais sinon globalement j'ai trouvé que les chansons étaient bien elles restent dans la tête il n'y a pas de soucis bizarrement je trouve que la seule chanson qui est vraiment plus posée qui concerne le personnage principal et qui est justement alors j'ai vu quelqu'un qui disait que c'est le dans un autre monde du film moi j'ai trouvé qu'il n'y a aucune chanson qui était le dans un autre monde mais ou le libérer les livrer si on veut mais pour moi il n'y en a pas mais cette chanson là du coup je trouve que c'est la seule qui reste pas en tête tu l'oublies complètement à la fin du film et ouais c'est c'est un film qui n'est pas équilibré en fait je te dis il y a un peu il y a des problèmes à droite à gauche mais il y a des trucs bien et en fait on dirait un unijambiste en fait qui essaie de rester debout c'est un peu c'est bien résumé c'est pas mauvais c'est pas quelque chose de mauvais ce que je dis mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu sens qu'il n'est pas à l'aise sur ses fondations et que ce soit en chanson que ce soit sur le visuel que ce soit sur le scénario c'est tout l'ensemble voilà je suis d'accord je suis d'accord casting casting français parce qu'on a tous les deux vu le film en VF parce qu'il n'y a quasiment aucune VO de disponible casting français plutôt bien dans l'ensemble j'ai trouvé bien foutu bon déjà on peut parler de Camille Timmerman qui joue donc Mirabelle elle a une bonne voix même si comme tu l'évoquais ça ressemble un peu beaucoup à d'autres doubleuses alors moi ça ressemble j'ai plus le nom en tête de la personne c'est celle qui doublait Fiona dans Shrek oui à plusieurs moments même dans la promo je me suis dit tiens c'est elle qui fait cette voix là ça fait bizarre surtout pas le genre de Disney d'utiliser des voix très très connues pour leur personnage principal c'est vrai et là bah non c'est pas elle du coup mais elle ressemble voilà après on a donc en star talent José Garcia ouais mais c'est un petit rôle mais qui est bien qui est vraiment bien alors qui est bien mais le problème c'est que José Garcia il faut vraiment qu'il fasse un effort pour changer un peu sa voix quand il fait un personnage parce qu'à chaque fois que je l'entends je me dis putain on dirait j'ai l'impression d'entendre Mouchou quoi à chaque fois que je voyais José Garcia à l'écran je me dis putain c'est difficile de se départir de Mouchou parce qu'il parle tellement dans Mulan que du coup tu t'entends que lui tu t'entends que Mouchou alors que c'est pas lui du tout c'est plus Serious Black que Mouchou mais visuellement au niveau du reste du casting donc autre star talent qui pour moi est assez inutile c'est Juan Arbales qui est donc à la base un chef cuisinier qui joue donc là le père de Mirabel honnêtement je l'ai pas plus retenu que ça et pour le nombre de lignes qu'il a de texte on le retient pas tant que ça il doit en avoir deux il doit en avoir il en a pas beaucoup on peut citer Dominique Kessnel qui joue donc la grand-mère Alma qui est bien elle par contre je trouve qu'elle a une bonne voix et qu'elle porte vraiment bien le personnage oui et c'est pour une fois pas une voix de grand-mère qu'on a entendu oui non tout à fait on peut citer Julian Andres Ortiz qui joue donc Félix qui est bien Sharon Laloune qui joue donc Peppa Kessy Chase qui joue Isabella Anaka Dolores qui joue Luisa Tom Aldor qui joue Camilo enfin bref on pourrait énumérer tout le casting mais dans l'ensemble je trouve qu'ils ont bien géré la VF parce que pour le coup elle fonctionne elle fonctionne bien après c'est Disney ouais c'est ça on pourrait voir ce que ça donne le film en VO le VO c'est très différent le casting j'ai écouté des chansons en VO ouais alors après c'est des voix que je connais pas du tout et je trouve qu'elles sont vachement différentes pour une fois de la VF là où d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai entendu j'ai entendu une des chansons un extrait d'une chanson en japonais oula et alors c'est très bizarre parce que la voix japonaise de Mirabelle c'est la même que la VF ça fait super bizarre d'entendre la même on dirait la même c'est vraiment c'est impressionnant en fait comme le parce que Disney ils ont une division en fait qui s'occupe de chercher les voix pour les pays de manière à ce que ça soit à peu près la même expérience dans le monde entier et là pour le coup ils ont vraiment réussi à trouver des voix qui sont quasiment les mêmes alors qu'en VO je trouve que les voix sont complètement différentes ça fait super après c'est bon de préciser mais en VO aux Etats-Unis ils ont vraiment choisi un casting qui je crois est 100% hispanique ils ont vraiment fait en sorte que quasiment tout le casting ça soit que des gens issus de la communauté hispanique enfin c'est pas étonnant c'est vraiment quelque chose qui leur tenait à coeur et puis venant de l'Emmanuel Miranda qui lui est clairement ça s'entend dans les chansons ah oui dans les chansons on a oublié de le dire il y a des mots en espagnol qui sont prononcés avec l'accent espagnol alors en français ça passe parce qu'on sait à peu près rouler les R en anglais ça s'entend vraiment du coup que c'est un casting hispanique et du coup il y a cette authenticité ça donne les mots japonais les mots mexicains dits en japonais je ne sais pas mais il faudra ça va être particulier mais d'ailleurs ce problème là c'est que les chansons il y a des moments où on ne comprend pas ce qu'ils disent parce qu'ils balancent un mot espagnol en plein milieu mais comme la chanson va très vite t'as pas le temps de comprendre ce qui vient d'être dit et d'ailleurs accessoirement c'est bon de le dire mais Encanto est un mot qui est dit tel quel dans le film il n'y a pas de traduction moi je pense que c'est en chantresque ou en chantement mais du coup ils n'ont pas voulu le traduire et puis je pense qu'il n'y avait pas spécialement besoin et que ça rend du coup d'ailleurs le sous-titre encore plus inutile puisque le truc est cité si encore il avait été traduit dans le film j'aurais dit bon pourquoi pas pourquoi pas mettre un sous-titre mais là non mais oui niveau casting vocal on est comme d'habitude chez Disney c'est toujours de la très bonne qualité il n'y a pas de problème tout à fait que ce soit en VO après en VO j'ai pas entendu le film en lui-même quand ça sortira chez nous on aura la surprise c'est ça mais bon on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens du coup de Encanto la fantastique famille manigale alors je retiens pas un mauvais Disney parce que clairement de toute façon ça fait quelques années que Disney fait de très bons films mais un film qui est un peu je dirais pas bancal parce que c'est un peu sévère brin de ballon on va dire c'est-à-dire qu'il n'est pas un coup c'est bien un coup c'est pas bien il y a plein de petits défauts qui viennent mais ça reste une expérience sympa à voir au cinéma surtout que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de film d'animation de cette trempe-là en salle et d'ailleurs partout dans le monde il n'y a pas de sortie Disney Plus du tout donc il n'y a pas de piratage il n'y a pas de voilà c'est là pour le coup moi je peux que vous conseiller d'aller le voir parce que c'est on a notre avis mais quand on regarde un peu les avis sur internet personne n'a le même sentiment il y en a qui trouvent que c'est le meilleur Disney qui n'a jamais été fait je ne suis pas d'accord mais ça reste un bon Disney voilà ça ne vaudra pas pour autant un Zootopie ou bon après on n'a pas le même avis mais un Reine des Neiges 2 voilà Reine des Neiges 2 en fait ça dépend c'est que moi ça parle plus à l'adulte que je sais bien mon cher Renan je sais bien mais bon tu n'as pas besoin de te justifier voilà il y a quand même une certaine qualité dans les films Disney qui sortent depuis La princesse et la grenouille je dirais il n'y a pas eu vraiment de mauvais Disney depuis il y a eu des trucs un peu plus faiblards comme Volt par exemple voilà même si j'adore Volt ouais Volt c'est pas le pire tu vois c'est pas forcément lui que j'aurais eu en tête je sais plus j'en ai d'autres mais hors la Reine des Neiges 2 sur lequel vraiment on avait un débat mais je crois qu'il y en avait quelques-uns mais bon globalement c'est dans la veine on suit toujours les standards de qualité Disney même si là il y a des petites faiblesses bon tout le monde ne les percevront pas de la même façon tout à fait il y a moi par exemple qui dit que les chansons ne resteront peut-être pas dans les annales si ça se trouve dans 10 ans il y aura encore des gens qui chanteront tic 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 là je ouais ça je ne suis pas sûr mais bon on verra peut-être on verra voilà non bah oui tu as bien résumé le truc alors moi tu utilisais le terme faiblard moi j'utiliserais le terme c'est classique et c'est un poil simpliste ça aurait pu être un peu plus osé ça aurait pu être un peu plus un peu plus concret en fait finalement parce qu'on sent qu'il y a un parti pris on sent qu'il y a une radicalité dans la manière avec laquelle le film est conçu et on sent que cette radicalité n'est pas complètement assumée et donc il y a constamment un petit pas en arrière genre on tente quelque chose et on prend un petit coup de recul et je pense que si le film avait eu un côté beaucoup plus coup de poing et beaucoup plus radical dans sa manière d'être conçu ça aurait peut-être mieux marché ça aurait été peut-être plus entraînant ça aurait été peut-être mieux dosé après comme tu l'as si bien dit ça reste quand même un bon Disney on passe un bon moment de vent et c'est bon de le dire ça faisait un bon petit moment qu'on n'avait pas vu un Disney dans une salle de cinéma parce que tous les derniers Disney sont sortis sur Disney Plus y compris le dernier Pixar donc là ça fait du bien de voir un Disney sur un grand écran et de se replonger dans cet univers là donc c'est peut-être pour ça je pense qu'il y a un manque d'objectivité de la part de pas mal de spectateurs parce qu'il y a ce plaisir de retrouver Disney mais donc du coup vous l'aurez compris Encanto donc de Jared Bush de Byron Howard et de Clarice Castro-Smith c'est un film qu'on vous conseille tout de même de voir en salle parce que c'est plaisant de revoir un Disney sur un écran de cinéma et qu'au pire des cas vous n'allez pas passer un mauvais moment vous n'en faites pas ça sera bien ça sera même très bien merci mon cher Renan d'avoir participé à cette vidéo on se retrouvera vite je pense on va avoir d'autres choses de toute façon il y a les Pixar qui vont arriver là c'est ça donc on a un bon on a un bon cahier on a un bon carnet on a un bon carnet bien rempli il y a du Disney l'année prochaine plein oh oui et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus et moi je passe un petit message au cinéma où je suis allé voir le film vous avez mis le film dans le mauvais format les gars moi j'ai surtout le message que le court métrage au début du film ça serait bien de le mettre exactement il y a un court métrage à mettre devant le film c'est pas que pour les avant-premières ou pour les gens qui payent plus ouais c'est pas que pour les avant-premières c'est pas que pour les avant-premières je vais faire la réponse